La Chine accueille plus de développeurs internationaux de technologie et est disposée à partager son immense marché. La déclaration a été faite par le premier ministre chinois Li Keqiang lors de sa visite au siège du Centre interuniversitaire de microélectronique. Selon Li Keqiang, la demande en technologie de pointe est forte en Chine et les développeurs de technologie sont invités à partager les bénéfices de la croissance du pays. Les autorités du principal institut de recherche belge indiquent que leur coopération avec des entreprises et des universités chinoises se renforce. Le Centre espère travailler davantage avec la Chine dans des domaines tels que la nouvelle énergie et l'Internet des objets. Parallèlement, le premier ministre chinois participe également au dialogue Asie-Europe. La rencontre de deux jours a débuté jeudi et rassemble les dirigeants des 28 pays de l'Union européenne et de plus de 20 pays asiatiques, dont le premier ministre japonais Shinzo Abe et le président sud-coréen Moon Jae-in. L'Union européenne cherche un soutien en Asie favorable au libre-échange, à la lutte contre le changement climatique et contre toutes les formes de protectionnisme. Au milieu des tensions commerciales mondiales initiées par Washington, les dirigeants devraient utiliser les pourparlers pour apporter leur soutien au système commercial mis en place par l'Organisation mondiale du commerce. Ils discuteront également de la nouvelle stratégie de connectivité pour l'Asie de l'Union européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada